Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous propose de réaliser une carte pour pack, une carte shaker avec les dice de chez Action donc pour ceci j'ai décidé d'utiliser la collection de papier de chez Action Watercolor celle là je l'ai adorée, j'étais contente de la trouver et je vais utiliser également, alors là ils sont un petit peu mélangés puisque je m'en suis servi mais c'est dice, c'est les nouveaux, ils viennent d'en sortir pas mal avec une forme d'oeuf comme ça des toiles, vous avez plein de choses et moi je vais utiliser celle en forme d'oeuf pour réaliser ma carte shaker pour pack donc je vais l'utiliser pour faire un oeuf mais vous avez des modèles notamment derrière pour vous montrer que vous pouvez réaliser avec les mêmes dice, une ampoule, un ballon, enfin plein de choses donc je me suis quand même avancé un petit peu sur certaines choses pour ça il y a un petit peu plus vite sur la vidéo donc je vais utiliser une base de carte de chez Action comme ceci et je suis venue découper un papier décoratif, donc ça de votre choix donc pour venir la coller sur la carte je vais la coller avec vous c'est un tuto, façon de parler, c'est un petit peu un scrap ensemble plus qu'un tuto, je ne sais pas trop comment appeler ce genre de vidéo parce que, mis à part, il faut vous montrer comment réaliser le shaker la partie décoration, c'est un petit peu selon vos goûts à vous donc je ne fais pas une carte 100% Action parce que je n'utilise pas la colle de chez Action mais vous allez voir qu'il y a majoritairement des produits de chez eux quand même donc voilà pour ma base de carte quelque chose de très simple et donc pour la partie shaker je suis venue prendre alors je vais peut-être vous les sortir ce sera plus simple donc je suis venue prendre cet oeuf vous avez un qui est un peu plus large et un qui est un petit peu plus fin donc avec le plus fin je suis venue découper mon fond d'oeuf et je suis venue également couper un morceau de rhodoïde avec l'autre oeuf je suis venue découper 5 fois alors là je les ai déjà collés pour que ça soit bien solide vous allez venir découper 5 fois ou plus selon l'épaisseur que vous voulez votre oeuf et vous allez superposer et coller les oeufs les uns au dessus des autres vous allez voir que ça va vous donner une petite épaisseur pour que ce que vous mettez dans votre shaker puisse bouger et vous en faire un en plus mais qui sera décoré avec le papier de fond ou papier de votre choix le but étant qu'on va venir mettre notre oeuf notre superposition on va venir le coller dessus comme ceci on va remplir de ce qu'un de paillettes de ce que vous voulez on va venir ensuite coller le rhodoïde dessus et pour camoufler le tout bon là c'est pas bien positionné mais vous voyez un petit peu le principe voilà comme ça ça vous fera votre oeuf comme ça donc je pense que cette partie là de collage je vais vous la mettre en musique et c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà notre shaker est terminé vous voyez hop ça rend super bien alors il y en a un petit peu qui vont se coller sur les côtés mais c'est pas bien grave et donc je vais venir coller mon oeuf sur la carte hop je vais le mettre assez haut puisque je vais venir mettre des petites choses en dessous et sur le côté voilà vous la collez bien une fois que c'est fait moi j'ai décidé de mettre un petit bout de ruban alors il est un petit peu transparent avec une petite ligne violette je vais venir le mettre en bas j'aurais peut-être pu le ouais j'aurais pu venir le coller avant plutôt mais bon c'est pas trop dérangeant un donjon alors un ciseau moi je vais bien le mettre un fleur de carte je vais couper plus haut même s'il dépasse un petit peu sur la ligne blanche moi ça me gêne pas voilà et tout simplement je vais venir enlever la pellicule coller mon ruban hop et je coupe l'excédent de ruban qui me reste ça colle partout voilà je l'ai fait comme ça mais j'aurais peut-être dû le passer avant sur mon fond de carte avant de le coller mais bon après encore une fois ça la déco c'est selon les goûts de chacun donc voici ce que ça donne pour le moment donc pour le moment donc la carte le fond de carte le ruban les dies le papier et tous les sequins tout ça vient de chez Action donc après la colle moi j'ai pas utilisé celle de chez Action mais vous en avez aussi du double face c'est pareil des ciseaux c'est pareil par contre sur la partie décoration maintenant moi j'ai décidé de ne pas utiliser des choses Action parce que j'avais mon idée de ce que je voulais donc j'ai déjà préparé au préalable donc j'ai fait des petites fleurs comme ça que j'ai tamponné et colorisé à l'aquarelle également le petit lapin de comptoir du scrap donc ça je voulais absolument le mettre il me semble que dans une série de Dice Action il y avait également un lapin en daille si vous voulez utiliser ça j'ai sorti également des fleurs et j'ai déjà préparé une petite étiquette avec joyeuse Pâques donc on va faire un petit assemblage avec tout ça donc je vais venir coller un cheval sur le sur l'oeuf voilà donc ceci je sais pas trop si non je vais pas mettre mon lapin en 3D parce que comme il y a déjà l'épaisseur de l'oeuf dans une enveloppe ça risque de faire un peu trop épais donc je vais coller mon petit lapin au centre de la fleur à peu près voilà ensuite je voulais mettre des petits feuillages voir un petit peu comment je les place ouais ça ça me semble pas mal je vais pas les coller complètement parce que je veux que ça puisse bouger un petit peu hop là l'autre je parle pas beaucoup mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes hop donc ça c'est des découpes qu'on m'a offert donc je sais pas d'où elles viennent les feuillages hop pour le moment ça donne ceci comme quoi quelques petits tamponnages quelques petits quelques petites choses comme ça moi je trouve que les shakers ça fait tout de suite son effet hop j'ai un petit peu des paillettes de partout donc là je vais coller une petite étiquette à jour et c'est pour donner un petit peu plus de superposition j'aime bien superposer des étiquettes comme ça hop et celle-ci par contre je l'ai déjà je me suis avancé j'ai mis du 3D derrière de la mousse 3D hop et je vais venir la coller à peu près comme ça voilà pour la petite carte et moi comme j'aime bien que ça brille encore plus je vais venir reprendre quelques petits cequins qui sont dans un shaker et je vais venir en coller quelques-uns un petit peu à différents endroits sur ma carte vous voyez qu'avec pas grand chose vous pouvez tout de suite hop si je me colle pas le doigt avec ça sera mieux hop je vais mettre je vais mettre une part ici petit en bas voilà pour les petits cequins et après si vous le souhaitez moi je vais pas je vais pas le faire sur cette carte mais vous pouvez également utiliser alors est-ce que je l'ai ce type de crayon je vais juste en mettre un petit peu sur le papillon sur le bout du nez du petit lapin c'est le genre de crayon qui met des paillettes sur vos créations alors moi généralement j'aime bien mettre sur les fleurs ou ce genre de choses je vais juste en mettre une petite touche sur le petit papillon du lapin et ça c'est un nouveau le opal quartz de chez nouveau donc une fois terminé voilà la petite carte est finie vous voyez avec juste le dice et quelques embellissements autour vous avez une carte très simple et très rapide à réaliser voilà et bien écoutez j'espère que ce petit tuto vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si vous faites ce genre de carte n'hésitez pas à m'identifier et je serai ravie de voir vos réalisations et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao